... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons pour une nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer à l'empathie chez les enfants dans le cadre de nos programmes sur le thème de la jeunesse, un thème que nous allons reprendre tout au long de cette année 2014. Cette capacité d'empathie est inhérente à l'espèce humaine. Elle implique le pouvoir de se mettre à la place d'autrui et de ressentir ce qu'il éprouve. On peut se demander alors à partir de quel âge se manifestent les premiers signes de l'empathie chez l'enfant, comment la réveiller, la cultiver, aussi bien dans le milieu familial que scolaire. C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité Serge Tisseron. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes psychiatre et psychanalyste, directeur de recherche à l'université Paris 7 Denis Diderot et vous êtes l'auteur d'une trentaine d'essais dont certains consacraient justement à l'empathie. Alors j'aimerais savoir tout d'abord Serge Tisseron, pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer au forum de l'Era Blinge en mai dernier qui avait justement ce thème de rencontre, donc empathie, compassion, qu'est-ce qui vous a tenté dans cette rencontre ? Pour rencontrer des gens qui peuvent travailler sur les mêmes sujets que moi mais avec un point de vue différent. Je dois reconnaître que c'était un grand bonheur de pouvoir croiser des personnes qui définissent les mots différemment, se confronter à d'autres disciplines qui travaillent sur les mêmes choses et de ce point de vue-là c'était un grand succès. Alors en revanche, il y avait comme toujours des choses sur lesquelles on aurait aimé plus d'approfondissement, notamment l'importance des conditions sociales, économiques, politiques, dans le développement de l'empathie, mais c'était quand même un grand moment. Et alors on a entendu notamment lors de ce forum, ce colloque, différentes définitions de l'empathie. Quelle est la vôtre, Serge Tisseron, en tant que psychiatre ? Alors il y a quelque chose sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que l'empathie, elle apparaît chez le tout petit aux environs de 11 mois, 12 mois, entre 8 et 12 mois. Et à ce moment-là, c'est de l'empathie qu'on appelle émotionnelle, c'est-à-dire la capacité du bébé de ressentir les émotions de l'autre en sachant qu'il est distinct de l'autre. Avant cet âge-là, l'enfant est plus dans ce qu'on appelle la sympathie ou la résonance émotionnelle. Il a les mêmes émotions que l'adulte, mais il ne fait pas une nette différence entre l'adulte et lui. Et puis il y a une deuxième forme d'empathie, qui est ce qu'on appelle l'empathie cognitive, qui apparaît aux alentours de 4 ans et demi, c'est la capacité de l'enfant de pouvoir se représenter l'état mental de l'autre. Alors toutes les théories, il y a deux théories en débat, peu importe, en tout cas il y a cette empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Alors là, tout le monde est d'accord. À partir de là, il y a ceux qui pensent que pour désigner ce qui va se passer après, il faut utiliser un autre mot, et notamment le mot de compassion dans la tradition bouddhiste tibétaine. Et donc après, toute l'empathie considérée comme attention aux préoccupations de l'autre, altruisme, désir d'entraide, de solidarité, tout ça, ça serait désigné comme compassion. Et puis moi, dans mon idée, je pense que le mot empathie mérite d'être élargi, et je pense que l'empathie telle que je vous l'ai dit, l'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive, ça serait un premier niveau, comme une pyramide, et puis il y aura un deuxième niveau qui serait donc l'empathie dans laquelle, non seulement je suis capable de me mettre à la place de l'autre, mais j'accepte que l'autre se mette à ma place, ce qui veut dire que je cours des risques, notamment le risque d'être manipulé par l'autre, s'il me comprend bien. Et puis il y aurait un troisième degré de l'empathie, un troisième niveau, c'est la capacité d'accepter que l'autre m'informe sur moi-même de choses que j'ignore moi-même. Vous voyez que je rejoins mes préoccupations de psychiatre, de psychanalyste, puisque quand on va voir un thérapeute, un psychologue, psychiatre, c'est toujours avec l'idée qu'il va nous informer sur nous-mêmes de choses qu'on ignore, et là c'est ce que j'appelle l'empathie réciproque et mutuelle. Mais en tout cas, vous voyez, sur les tâches de base, tout le monde est d'accord. Après, je dirais que c'est une question de mots. Certains choisissant d'appeler les constructions ultérieures compassion, moi je préfère utiliser le mot empathie dans une acceptation très large. Donc en vous écoutant, on peut aussi se dire que l'empathie n'est pas forcément utilisée entre guillemets à des fins positives. Un plus grand psychopathe, par exemple, peut bien être empathique. Complètement. C'est-à-dire cette empathie de base, c'est-à-dire capacité de percevoir les émotions d'autrui parce qu'on les perçoit soi-même, capacité de comprendre l'état mental de l'autre, elle peut être mise tout aussi bien au service de l'entraide, de la solidarité et de la compassion, réciprocité, ou alors elle peut être mise au service du désir d'emprise. C'est pour ça que quand on parle de développer l'empathie, il faut bien comprendre que ça peut être aider certains à avoir tout le registre émotionnel qui leur permettront de comprendre les émotions d'autrui, et notamment c'est tous les travaux qui ont lieu aujourd'hui dans le domaine de l'autisme, puisqu'on sait que les enfants autistes n'ont pas cette empathie de base, ce socle empathique, mais ce n'est pas parce qu'on permet à un autiste de comprendre les émotions d'autrui, de communiquer avec les mimiques, avec les gestes, avec autrui, qu'on va en faire un homme bon ou une femme bonne. Donc cette empathie de base, elle peut tout aussi bien être mise au service de l'entraide, de la réciprocité, qu'au service de la manipulation. C'est pour ça qu'il faut favoriser les formes de la compassion ou, dans mon langage à moi, d'autres formes d'empathie. Alors, vous venez de parler de la compassion, j'aimerais qu'on revienne aussi sur un autre terme qu'on confond souvent avec l'empathie, c'est la sympathie. Oui. Empathie, compassion, sympathie, quelles sont les grandes différences ? Tout à fait. Alors la sympathie, je l'ai évoquée un petit peu tout à l'heure, c'est cet état mental dans lequel on ne fait pas vraiment une nette distinction entre soi et l'autre. D'ailleurs, en français, il y a un mot, c'est sympathisant. Quand on est sympathisant d'une cause, on adhère à cette cause, on adhère à tous les éléments de cette cause, sinon on n'est pas sympathisant. Et donc, du coup, dans le mot de sympathie, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans l'empathie. Dans la sympathie, on est plus dans la résonance émotionnelle, on ressent ce que ressent l'autre. Et là encore, je vais me référer à l'expérience médicale. Si on a de la sympathie pour le malade qui arrive souffrant, on va souffrir avec lui. S'il est déprimé, on va pleurer avec lui. Mais on ne va pas trouver les moyens de lui venir en aide parce que pleurer avec quelqu'un de triste, souffrir avec quelqu'un qui souffre, ça ne lui sert à rien. Donc, dans la sympathie, il y a une forte résonance émotionnelle, mais qui ne permet pas un décollement suffisant de ce qu'éprouve l'autre pour commencer à l'aider. Donc, vous voyez, il faut à la fois être capable d'éprouver ce qu'éprouve l'autre, mais être capable en même temps d'imaginer ce dont l'autre a besoin. Et c'est pour ça que ce premier étage ne suffit pas. – Alors, revenons maintenant au thème plus précisément de notre émission, l'empathie chez les jeunes enfants. Alors, vous disiez qu'en fait, elle était inhérente aux enfants. Déjà, les bébés ont cette empathie en eux, c'est ça ? – Les tout jeunes enfants ont la capacité, d'abord, sauf cas d'autisme, d'éprouver les émotions d'autrui, ils accèdent à la capacité de comprendre les états mentaux de l'autre, et ils ont en effet le désir de venir en aide à l'autre. Si vous rangez vos livres avec un petit bébé à côté de vous, vous en tombez un, le petit bébé, statistiquement, il va vous le prendre pour vous le donner, pour vous aider. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du désir d'entraide chez le tout jeune enfant. Mais il ne faut pas oublier qu'eux aussi, les petits bébés, parfois, ils font des caprices, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils cherchent à vous faire évoluer d'une certaine manière, donc à vous contrôler. Et donc, le cœur de l'être humain, en fait, il est toujours partagé entre ces deux tendances, le désir de réciprocité, d'échange, se mettre à plusieurs, être heureux ensemble, partager, mais aussi le désir d'emprise, c'est-à-dire contrôler les personnes, les communautés. Et si on ne prend pas en compte ces deux désirs, on tombe dans l'angélisme, voilà. Et donc, le jeu des trois figures que j'ai mis au point pour les jeunes enfants, c'est justement pour leur permettre de se mettre à plusieurs places successivement. Alors, justement, revenons-y plus précisément à ce jeu des trois figures. Expliquez-nous tout d'abord en quoi il consiste et surtout à qui il est destiné, ce jeu. Voilà. Alors, j'ai mis au point le jeu des trois figures pour deux raisons. La première raison, c'est le fait que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a trop de violence dans notre société. Ça ne veut pas dire qu'il y en ait plus qu'hier. On n'est pas obligé de dire qu'il fait plus froid qu'hier si on a froid pour mettre son manteau. Il suffit de dire qu'il fait trop froid. Donc, il y a trop de violence. Ça ne veut pas dire qu'il y en ait plus qu'hier. Et puis, donc, c'est bien de s'en occuper en collège, mais il faut commencer aussi encore plus tôt dès la maternelle, parce qu'il y en a maternelle. Et puis, l'autre raison, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les enfants ne savent plus jouer. Ils ne savent plus jouer parce qu'ils passent beaucoup de temps dans la télévision. Et devant la télévision, ils n'utilisent pas leurs mains, ils n'utilisent pas leur motricité. Ils regardent des programmes et ils ont tendance à se projeter dans le personnage qui leur paraît le plus proche d'eux-mêmes. Et si ce personnage est systématiquement une victime, ils vont renforcer leur identification à la victime, être toujours victime. Et si ce personnage est plutôt un agresseur, ils vont renforcer leur identification à l'agresseur. Donc, mon idée, ça a été de me dire qu'il faut mettre en place une activité dès la maternelle où les enfants réapprennent, vous savez, le faire semblant. C'est-à-dire être capable de dire je serai, par exemple, le voleur, tu serais le bandit. Et puis, pousse, on change. Et expérimenter plusieurs rôles. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Alors, c'est très simple. Donc, je forme actuellement des formateurs des enseignants et donc des enseignants de maternelle qui ensuite vont être formés. Alors, moi, je ne peux pas former tous les enseignants. Moi, je forme des formateurs. Et ces enseignants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, une fois par semaine, pendant 45-50 minutes, de préférence avec une demi-classe, c'est plus facile de gérer, 13-14 enfants que 28. Donc, l'enseignant va dire voilà, les enfants, aujourd'hui, vous vous rappelez, on joue comme au théâtre. Au théâtre, on fait semblant, on se fait pas mal, les garçons peuvent jouer les filles, les filles peuvent jouer les garçons. Ensuite, l'enseignant propose que les enfants construisent une petite histoire à partir d'images qu'ils ont vues, tout simplement pour éviter que les enfants construisent une histoire à partir de situations qu'ils vivent réellement dans leur famille, avec leurs camarades. Il faut que l'école reste bien séparée de la vie familiale de l'enfant. Donc, on part d'images qu'ils ont vues, ce qui leur permet d'ailleurs d'exprimer tout ce que ces images qu'ils voient leur font, parce qu'ils voient des tas de choses qui ne leur sont pas spécifiquement destinées, c'est bien qu'ils ont un endroit où en parler. Et donc, les enfants construisent une petite histoire avec l'enseignant, quelques actions, les phrases qui correspondent, aucune action n'est jamais agie sans qu'il y ait une petite phrase qui l'accompagne, qui l'explicite. Et puis, les enfants sont invités à jouer, les volontaires sont invités à jouer, et les volontaires doivent obligatoirement jouer tous les rôles. Et on s'aperçoit que, déjà en maternelle, en moyenne grande section, en petite section, ils sont trop petits, mais en moyenne grande section, 5-6 ans, on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont toujours volontaires pour jouer les agresseurs et d'autres qui sont toujours volontaires pour jouer les victimes. Et le contrat, c'est qu'ils doivent alternativement jouer toutes les places. Et alors, justement, qu'est-ce que ça leur permet de développer comme qualité ce jeu de trois figures ? Ça leur permet d'envisager d'occuper plusieurs places dans une même situation. Or, on s'aperçoit que la grande difficulté pour beaucoup d'enfants, c'est justement d'avoir cette souplesse. Il y a des enfants, quelle que soit la situation, ils vont toujours réagir sur un mode agressif. Et il y en a d'autres, quelle que soit la situation, ils vont toujours se constituer en victimes, même s'il n'y a pas de raison objective à cela. Et donc, le jeu des trois figures, c'est fait pour leur permettre d'élargir leur éventail d'identification, pouvoir s'identifier selon les situations, percevoir la complexité d'une situation, et pouvoir se situer comme agresseur, comme victime, voire comme ordresseur de tort. Et puis, il y a une autre utilité à ce jeu, c'est que ça va permettre aux enfants qui jouent les victimes d'apprendre à dire des phrases, apprendre à dire des phrases pour dénoncer l'agression dont ils sont victimes. Et ça, je crois que c'est finalement le plus important dans cette activité, c'est de donner aux gens qui se sentent en situation de victime des mots pour protester d'abord contre leur agresseur. On a fait un petit film à Lyon avec Philippe Mérieux dont le titre, c'est « Aïe, mets-toi à ma place. » Qu'aucune victime ne se laisse jamais victimiser sans protester contre son agresseur. Non pas le frapper, mais dire simplement « Pourquoi tu me fais ça ? » « Aïe, mets-toi à ma place. » Mais alors, justement, d'un mot pour conclure, car on arrive déjà à la fin de cette émission, en quoi est-ce que cela développe l'altruisme à la fois chez les enfants, les élèves, mais aussi chez les enseignants. On imagine que c'est des deux côtés et que ça doit être... Oui, ça bouscule beaucoup les enseignants, d'abord parce que les enseignants découvrent que les enfants sont confrontés à un paysage audiovisuel que souvent ils n'imaginent pas. Les enseignants peuvent protéger leurs enfants, mais il y a beaucoup d'enfants dans leur classe que leurs parents protègent mal contre l'environnement audiovisuel. Et les enseignants apprennent à voir les enfants autrement et notamment, ils apprennent à renforcer chez les victimes la capacité de protester contre leur statut de victime et ils encouragent évidemment chez les agresseurs la capacité de mieux réfléchir à ce que ça pourrait leur faire à eux-mêmes s'ils étaient en situation de victime. Donc ça élargit ce qu'on appelle la capacité d'empathie et ça élargit en même temps le désir d'entraide, de compassion et puis c'est un jeu joué en groupe dans une salle de classe, ça renforce les liens entre les enfants donc du coup ça favorise le développement de l'empathie au niveau de la communauté et donc la réduction de la violence qui s'ensuit. Ça, ça a été bien montré on a fait un protocole assez coûteux assez compliqué pour montrer que l'atmosphère de classe est bien meilleure il y a moins d'agressions et les quelques-unes qu'il y a les enfants font beaucoup plus appel à l'enseignant comme puissance de régulation de leur conflit. Très bien, très beau projet à suivre donc merci beaucoup Serge Tisseron Merci Et si vous souhaitez aller plus loin voici quelques livres que nous vous proposons tout d'abord deux ouvrages de notre invité Serge Tisseron L'empathie au coeur du jeu social publié Chalbin Michel vous y retrouverez les différents thèmes que nous avons évoqués dans cette émission comme l'altruisme la réciprocité les deux empathies ainsi que les différents moyens qui peuvent permettre de la favoriser ainsi que le jeu des trois figures en classe maternelle aux éditions Faber et histoire d'ailleurs petit conte de sagesse bouddhiste de Dharma Shari Nagaraja au courrier du livre C'est la fin de notre émission vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr Merci à tous de votre fidélité je vous souhaite une très très belle journée nous vous retrouvons la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501